hello à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo blabla bt comme je les aime et on va continuer du coup ma petite super je ne sais pas lancer les cartons ce n'est pas un souci alors je voulais qu'on continue cette petite couronne ensemble puisque j'aimerais bien la terminer cette fois pour pour passer ensuite à une autre toile en diamant rond de mon stock puisque bon celle ci c'était quand même un partenariat récent donc voilà j'aimerais bien terminer cette petite chose avant de commencer d'autres petites choses voilà alors je vais me munir de ma valise et j'ai tout dedans tout ce qu'il me faut pour faire mon dp alors tac j'utilise encore les valises est moi je vois qu'il ya beaucoup de monde maintenant qu'ils se tournent vers les les rangements qui font qu'ils sont les rangements en boîte là qui se retirent là je sais plus le nom exact mais bon je pense que vous voyez ce que je veux dire et 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 je sais que que beaucoup de monde ont lâché un peu l'affaire avec les avec les valises est mais moi non je continue sur sur la valise est voilà lorsque vous voyez bien est ce que vous voyez bien je sais pas je ne sais pas si vous voyez bien est ce que tu m'entends et est ce que tu m'entends et alors j'ai baissé un peu la fenêtre derrière puisque bas ça me mettaient en contre-jour apparemment voilà je trouvais que ça allait plutôt bien mais bon après la caméra c'est en contre-jour là je sais pas si vous voyez parfaitement avec de la lumière et tout du coup on va tester comme ça de toute façon pour l'instant je pense que oui vous voyez bien quand même donc là bon bah c'est le soleil faut être content on a du soleil donc ça c'est cool alors en attendant je vais devoir couper un moment puisque je vais recevoir du café je vous explique je vous explique tout alors on va déjà commencer par le 5 non le a le a qui est un très beau rose et je me rappelle la dernière fois j'avais tout fait tomber du coup je me voilà je vois par exemple là j'ai des paules de chat parce que du coup j'en ai ramassé avec voilà j'ai mes chats qui jouent avec le carton du coup c'est la croisière s'amuse ici alors je disais oui donc il ya un moment où faudra que je coupe la caméra puisque j'ai une livraison de café aujourd'hui et voilà pour j'attends ça du coup pour prendre mon petit déj nous sommes le samedi 18 septembre je tourne un vlog aussi aujourd'hui donc je pense que c'est pour ça que ça va vous paraître un peu rodant rond 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 en dents comment on dit ça redondant les mots comme ça moi je les en tête mais je sais pas les sortir mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire voilà donc je vois que le monsieur arrive dans le palais lundi bon ça va encore je pense bien dix quinze minutes là voilà alors j'espère que vous allez bien et que vous voyez c'est important effectivement moi je suis en contre jour dans le sens où et que la lumière dans dans la dans les yeux je ne vois pas forcément ce que je vous montre voilà oui donc j'espère que vous allez bien moi lui ça va à part que du coup j'ai l'impression d'avoir mal dormi j'ai un torticollé du futur qui arrive donc qui arrivait normal dans ma nuque côté droit voilà et effectivement tourner la tête c'est un peu compliqué des fois j'oublie parce qu'il y a des moments où il faut que j'engueule un petit chat ou quoi hop je tourne la tête comme si rien n'était et là une douleur mais je pense que tout le monde connaît ça à peu près donc voilà horrible voilà alors si vous entendez du bruit derrière ça se bat il ya des chats qui se battent voilà et c'est ouf alors est ce que vous voulez voir peut-être ben là ils sont partis de l'autre côté voilà ah bah ça s'arrête là à avec la caméra ça s'arrête voilà et ça continue voilà je vous ai montré un peu maintenant vous allez comprendre pourquoi ce bruit à l'arrière-plan et il y en a un qui fait ses griffes sont déchaînés là alors je regarde juste ok alors maintenant donc le a c'est fait on va faire le numéro 4 c'est un numéro 4 ça oui c'est ça ça doit être celui ci non c'est pas celui ci du numéro 4 numéro 4 numéro 4 ou est-tu oui c'est ce qu'il y a dedans donc c'est combien ça là c'est là évidemment il faut que je sois faille que je sois bête ouais j'en ai que sur l'oiseau donc ensuite on va le mettre dans une petite bouteille ici tac oui donc je disais voilà j'ai un torticolis donc c'est un peu chiant et oui donc j'attends mon café puisque je prends du coup du café que le week-end maintenant et enfin chez moi je veux dire je prends mon café chez moi que le week-end et c'est vrai que du coup j'avais un peu j'en ai pu acheter ensuite et et là non j'ai envie d'en avoir quand même chez moi pour pour mon plaisir du week-end parce que c'est vrai que j'aime j'aime bien moi commencer les les samedis aux dimanches avec le soleil en plus comme ça j'adore avoir le soleil je suis être sur la table en train de prendre un café regarder une petite vidéo youtube c'est vraiment un kiff quoi est ce que vous aussi vous avez ça le matin quand vous vous réveillez vous avez vous êtes tellement dans un bon mot d'après c'est incroyable donc là je suis en train de german pente et l'oiseau après il y en a qui est tombé voilà alors quoi de beau en ce moment alors j'ai été chez mes parents hier puisque voilà il y avait une un événement joyeux et un peu triste aussi mais mais ça s'est bien passé hier c'était vraiment cool j'ai vraiment bien aimé ça a été une soirée riche en rebondissements non on dit pas comme ça riche en émotions et je vous avoue que je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va parce que j'ai pu on va dire bien parler bien comment dire on a tous pu un peu s'exprimer de la façon oui donc ça a été une ça a été une soirée riche en émotions mais c'est ça mais ça nous a tous fait du bien et des fois ya pas forcément besoin de parler avec les mots rien qu'avec les yeux on sait directement voilà qu'on n'est pas seul donc je pense que rien que comme ça ça a pu faire du bien à quelques personnes et je suis contente c'est vrai que moi je ne suis pas tout le temps là chez ma famille et tout et le peu de fois où je viens j'essaie au maximum de leur montrer que c'est pas parce que je ne viens pas tout le temps que je ne suis pas là c'est pas parce que je n'appelle pas tout le temps non plus que je ne suis pas là et je sais qu'ils me comprennent c'est vrai que j'ai eu je ne sais pas pourquoi un changement mais radical quand on dit qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain je trouve que c'est faux il y a des moments comme ça où tu te réveilles et tu es une autre personne et tu ne sais pas pourquoi et c'est ça je ne sais pas pourquoi mais il y a un un moment où j'ai changé mais du tout au tout du jour au lendemain on va dire qu'il y a des il y a un côté de ma personnalité qui s'est mis de côté d'un coup et qui s'est je pense est toujours là à mon avis on ne perd jamais un comment dire un trait de personnalité on ne le perd jamais c'est juste qu'il est mis de côté et on peut ressortir un jour quoi voilà donc moi il y a eu plusieurs traits plusieurs émotions qui je ne sais pas du jour au lendemain je me suis réveillée et mais vraiment et là je vous jure ça tout a changé tout tout ce que je ressentais tout ce que je pensais avant tout a changé et c'est vrai qu'il a fallu du temps à ma famille de s'adapter mais pas qu'à ma famille il y a eu aussi mes amis voilà que qui ont dû qui ont dû s'adapter voilà il y a des personnes qui n'ont pas voulu donc ils ne sont plus dans ma vie voilà mais il y a aussi donc des amis enfin bon je ne sais pas c'est bizarre mais je trouve enfin je sais qu'on peut changer du jour au lendemain voilà il faut savoir aussi qu'il m'a fallu à moi-même du temps il m'a fallu du temps de un temps d'adaptation pour faire face en fait à ce changement là puisque quand vous changez comme ça radicalement c'est c'est dur de de vous comprendre vous-même en fait c'est pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça normalement je ne suis pas comme ça pourquoi je fais ça c'est des choses comme ça en fait et et ouais j'ai été dans pendant trois mois et je peux vous dire que pendant trois mois je n'ai parlé je pense à j'ai essayé d'éviter au maximum quelques personnes de ma famille j'ai essayé d'éviter au maximum mes amis et tout parce que j'étais en fait père je ne savais plus qui j'étais il fallait que je me retrouve en fait moi-même et pendant trois mois donc jusque décembre je crois que je me rappelle c'était vers décembre où j'ai recommencé en fait à me rapprocher de certaines personnes et à leur expliquer ce que j'avais compris moi-même pendant ce laps de temps-là voilà mais vraiment c'est dur quand ça arrive aussi brutalement comme ça donc voilà après je ne vais pas dire que je ne suis pas contente de ce changement-là c'est faux puisque justement ça m'a permis de me rendre compte de la chance ce que j'ai d'avoir certains amis certains ouais certaines personnes dans ma vie et ma famille aussi je vois qu'à quel point ils sont en fait toujours là pour moi qu'importe la situation quoi et et aussi comment dire je me suis retrouvée moi-même c'est-à-dire que j'ai toujours été je pense influencée par les personnes que je côtoyais en tant que plus qu'amie voilà en tant que petite amie etc j'ai été je pense ouais bien influencée bon pas forcément petite amie je pense qu'il y a aussi des amis un peu voilà avec qui on traîne mais qui sont pas des personnes que je devrais pas finalement côtoyer et alors attendez parce que là j'ai besoin de ma pince et donc oui donc j'ai été je pense influencée par ces personnes-là ce qui fait que je me reconnaissais plus en fait et ce temps-là finalement m'a vraiment aidée à me retrouver et aujourd'hui et bien écoutez je suis je suis bien dans ma tête je dirais pas bien dans ma peau mais j'ai appris à m'accepter et je pense que ça c'est grâce à mon chéri qui vraiment ça fait deux ans un peu plus de deux ans maintenant qu'on est ensemble on fait plus de deux ans deux ans et un mois quoi voilà et oui il a appris à me faire sentir belle à me faire sentir normale etc quoi et c'est vraiment important de bien s'entourer de ce genre de personnes même ma famille je sais pas même si j'ai pris du poids entre ces années-là voilà parce que du coup j'ai bon je fais j'ai mal mangé quoi du coup pendant quelques temps ça c'était à cause de mon ancien emploi aussi mon ancien emploi m'a tellement mis le stress vous avez des personnes stressées qui au final ne mangent rien se sous-alimentent machin qui perdent et qui voilà on dirait des personnes un peu malades et au contraire t'as des personnes qui justement prennent cette cette situation comme une force pour se retrouver bien moi je pensais que ça allait être ce cas-là pour me retrouver bien sauf que bah non moi quand je suis stressée énervée joyeuse ou quoi bon en fait moi c'est toujours la bouffe je mange voilà je mange j'aime manger voilà tout simplement et ça a fait que merci j'ai pris 10 kilos en bah depuis le confinement j'ai pris 10 kilos non mais quand même voilà depuis le confinement j'ai pris 10 kilos le confinement c'était il y a un an un an et demi je suis dégoûtée je suis dégoûtée bon je suis dégoûtée entre guillemets franchement je suis pas non plus pleurée pour ça et vous voyez ça par exemple à l'époque j'aurais j'aurais vraiment été en guillemets entre guillemets en dépression et je me serais sous-alimentée j'aurais fait des régimes drastiques machin et tout et là franchement non je je fais un peu comme je veux tout en étant équilibrée dans ma façon de m'alimenter mais aussi ma façon de de penser quand on dit que le mental c'est important franchement c'est totalement vrai c'est grâce à mon mental que j'arrive à ensuite changer en extérieur voilà alors je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé d'avoir un changement radical comme ça et vraiment de plus vous reconnaître voilà je pensais pas que ça avant ça je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver mais alors je me disais mais tu peux pas changer du jour au lendemain c'est pas possible parce que j'avais une amie qui avait fait ça changer du jour au lendemain et qui avait délaissé en fait tout le monde on avait plus de nouvelles plus rien on a été supprimé mais du jour au lendemain c'est à dire que on a pas compris quoi et et c'est arrivé et c'est vrai que quelques quelques mois après je crois même pas quelques semaines après ça a été mon tour et là je me suis dit ouais ok d'accord je vois alors je pense que ça doit être dû à quand on est perdu je pense que psychologiquement je pense que c'est ça si t'es si t'es trop perdu tu sais plus qui tu es etc il y a un truc qui se fait je sais pas mentalement il y a un truc qui se fait et du jour au lendemain tu tout ressors et là t'es comment dire t'es plus toi même je sais pas comment expliquer ça mais t'es plus toi même voilà c'est tes doutes tout tout ressort t'es plus la même personne que la veille et et du coup tu dois t'adapter à cette façon de penser là tu dois te retrouver et du coup pour te retrouver toutes ces choses que tu faisais avant tu les mets de côté pour penser qu'à toi c'est c'est vraiment compliqué en fait mais c'est intéressant j'aimerais bien vraiment savoir ce que vous pensez par rapport à ça c'est vraiment compliqué à expliquer mais bon je le comprends entre moi et moi mais et peut-être que ça vous parle donc je pense que certaines personnes peuvent me comprendre j'ai pas les mots pour exprimer tout ce que je tout ce que j'ai ressenti à ce moment là tout ce que je sais c'est que j'étais mais paumée paumée et pourtant je n'ai jamais été quelqu'un comme ça qui qui voulait être seule jamais et maintenant ben je suis bien toute seule je suis bien avec les gens je ouais je suis en paix en fait et ça fait tellement de ju bien et je pense que c'est aussi le fait d'avoir changé de travail ça fait mais tellement du bien les gars quand vous êtes dans une situation où vous êtes en stress en permanence en pression en permanence où où le moindre effort est un je sais pas est colossal c'est stop quoi prenez du temps pour vous pensez à vous franchement ce temps là au final je d'un côté je regrette d'avoir fait certaines choses d'avoir délaissé certaines personnes mais ça n'aurait pas fait de moi qui je suis aujourd'hui et donc au final ce que j'étais ce que j'étais à ce moment là et ben je remercie je me remercie finalement d'avoir pris ce temps pour moi et d'avoir pensé qu'à moi parce que ça peut être très blessant de se dire qu'on a délaissé des personnes étant empathique ça peut c'est pour ça que j'étais pas bien à ce moment là je me disais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça et pourtant je continuais alors que je voyais que ça faisait du mal mais non je continuais je continuais et étant quelqu'un de très empathique ça ça me blessait mais en même temps je pouvais pas faire autrement et aujourd'hui quand j'y pense ça me blesse encore mais aujourd'hui je sais qui je suis et je fais en sorte de réparer certaines choses voilà tout en gardant ma personne voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà rien que d'en parler ça peut mettre les larmes aux yeux je vous le dis mais je suis je suis fière d'être qui je suis aujourd'hui vraiment ça a été un un long chemin quand même un long chemin d'adaptation voilà j'ai fait des bêtises tout le monde fait des bêtises mais le plus important c'est de se retrouver de savoir qui on est et de ne plus se perdre voilà il y aura toujours des gens qu'on laissera derrière nous de toute façon il y a des personnes que j'ai dû laisser derrière moi à ce moment là qui sur le moment font ça fait vraiment beaucoup de mal mais sur le long terme c'est il le fallait quoi c'est comme ça je pourrais pas faire autrement voilà moi je dis que rien n'arrive au hasard voilà dites-vous si vous êtes dans cette période là actuellement n'hésitez pas si vous voulez m'en parler n'hésitez pas parce que je vous dis j'ai eu beaucoup de ça a été très très dur voilà donc si vous voulez en parler il n'y a pas de soucis maintenant si vous voulez juste donner des conseils à les personnes qui seraient comme moi et qui peuvent vous le dire n'hésitez pas si vous avez des conseils justement voilà donc je pense que c'est important alors attendez parce que du coup je crois que j'ai ma livraison qui n'y a rien ouais c'est bon je suis de retour j'ai eu ma livraison alors je vais juste mettre donc le c'était le numéro 4 du coup tac tu peux te mettre ce serait bien numéro 4 ça je pense c'est le numéro 2 je le sais ensuite on va faire le pour l'instant on va faire le numéro 2 ensuite on mettra le reste hop tac voilà on va faire le numéro 2 hop bah écoutez je pense que je vais vous mettre en speed d'épée pour l'instant et on se retrouve tout à l'heure parce que là je vois que ça fait pas mal de temps que je suis en train de blablater voilà hop Sous-titrage ST' 501 ... 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